Depuis ce week-end, les habitants des chefs-lieux de cantons d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher doivent eux aussi se plier au port du masque en extérieur. Nouvelles restrictions imposées par les préfectures pour freiner la propagation de l'épidémie. Dans ces villes en milieu rural où les regroupements sont rares, la mesure est diversement appliquée et comprise. Exemple à Château-Renaud, Florent Clavel. Un samedi sur la place principale de Château-Renaud, ça ressemble à ça. Trois ados sur un banc, faute de café ouvert pour se retrouver. Pas franchement les images des quais de Loire-Tour-Angeau et ces grappes d'étudiants. Alors le port du masque obligatoire. On n'est pas nombreux dans le Château-Renaud, alors je pense que c'est pas utile. Comme c'est une petite ville ici, on savait pas trop si c'était obligatoire comme dans les grandes villes, etc. Un peu plus loin, deux Castelles-Renaudines, elles déjà habituées au port du masque en extérieur. En semaine, elles travaillent à Tours, où il est obligatoire depuis plusieurs mois. Qui est du monde ou pas ? On se protège nous, on protège les autres. Il suffit de rencontrer juste une personne et pas besoin d'avoir un autre coup non plus pour obligatoirement mettre le masque. Pour faire respecter ce port du masque, la mairie communique aux entrées de ville et sur son site internet. Elle compte aussi mobiliser sa police municipale. En effet, le port du masque, qu'on soit en ville ou dans le monde rural, il faut le porter. Même si on se dit qu'on peut être plus protégé en ruralité. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas. Outre le port du masque, la vente d'alcool au verre est désormais interdite. Mesure qui vise à éviter les attroupements, les week-ends à Tours. Pour ce caviste qui a scrupuleusement respecté la loi en fermant son bar à vin, cette mesure arrive bien tard. C'est gênant de savoir que les bars ont pu continuer à travailler dans le centre de Tours alors que c'était logiquement fermé. La consommation de l'alcool sur la voie publique a toujours été interdite. Et entendre que des bars ont été autorisés à vendre, même à emporter, je ne comprends pas. A Château-Renaud, selon Santé publique France, le taux d'incidence est aujourd'hui supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants dans la moyenne du département.